Mon frère, ma soeur, dis-toi que ce ramadan là, c'est une chance pour toi comme pour moi. Peut-être que tu n'auras pas l'année prochaine. Peut-être que tu ne pourras. Peut-être même pas finir le mois de ramadan. Mon petit-nouveau avait 14 ans, il est parti il y a 2-3 ans à la boulangerie pour acheter un pain au chocolat. Il est sorti, il a fait un arrêt cardiaque. Les pampilles sont venus, c'était trop tard, 14 ans. Donc à mon petit frère, ramadan c'est le mois de l'adoration. Comment éviter ça ? Ne fréquente pas n'importe qui au mois de ramadan. Comme appelé ramadan aussi, ne fréquente pas n'importe qui. Mais au mois de ramadan c'est sélectif, tu dois sélectionner. Le prophète nous a dit que l'homme, l'individu, il est sur la religion de son meilleur ami. Donc le meilleur ami intime qui te prend au mois de ramadan, c'est celui qui jeûne le mois de ramadan, qui fait les taraouich, qui écoute le coran, qui te rappelle Allah Azza wa Jal et son prophète. Et non pas celui qui fait de la moto, celui qui fait le chicha, celui qui regarde la télé, celui qui fait les matchs. Mais plus tôt, plus tôt, plus tôt, celui qui a le dernier tiers de la nuit, il pleure. Il pleure à Allah Azza wa Jal, parce que Allah lui perdonne tous ceux qui l'a.